Mais il y a aussi derrière, et on ne l'a pas évoqué pendant cette émission, un certain nombre de notes du ministériel qui sont sortis sur le même sujet, par exemple les mentions cessation des travaux et tout, il faut les arrêter. C'est qu'il faut lire derrière aussi une certaine, comme le disait Chris, volonté politique d'assainir ce secteur. Oui, une volonté politique, mais s'assurer de discuter en amont avec les acteurs, c'est-à-dire les juges. Parce que vous savez, quand nous nous référons aux deux notes circulaires qui sont sortis provenant du ministre de la Justice, je crois que c'était hier, il y a l'union des syndicats, l'USIMAT, qui a envoyé une correspondance au ministre lui demandant justement de rapporter ces deux notes. Parce que justement, ils estiment qu'il y a une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. Et justement, quand vous prenez les recommandations du comité des droits de l'homme publié cette année, il y a un aspect où le comité justement est préoccupé du fait qu'il y a des ingérences de l'exécutif dans le judiciaire qui fait que l'indépendance même de la justice est remise en cause. Donc pour moi, l'appui du politique, oui, mais en amont, il faut s'assurer vraiment que la communication passe, qu'on s'assure, qu'on est d'accord sur les éléments avant de les faire sortir pour que justement il n'y ait pas de ces retours en arrière. Quand on prend également l'ordonnance que le gouvernement a prise pour régir, par exemple, la gestion de la COVID, cette ordonnance est rentrée en exécution. Il y a des notes qui ont commencé à sortir, interdire l'accès d'un certain nombre de bâtiments sur présentation du pass avant que la Cour constitutionnelle ne donne son avis aujourd'hui. Donc ça veut dire que des fois, on se précipite, on ne prend pas le temps, voilà, on met la chaleur devant les bâtiments. Donc moi je pense que jusqu'au Ira, Abdoulaye Yahya, notre espoir c'est qu'ils réussissent en comptant sur l'appui du politique, c'est-à-dire la volonté politique, en comptant sur la société civile, parce que la société civile fait beaucoup. Nous par exemple, on a entamé un programme Corruption et Droits de l'Homme avec l'appui du Centre pour les Droits Civils et Politiques, qui est l'OMCT, qui justement vont accompagner le secteur de la justice. C'est un seul homme d'acteurs dans ce domaine. Donc pour moi, il réussira, notre espoir c'est que ça aille. Merci Paul Bafala, Chris Ega, merci, et Justin Abalo, Bajaliwa, merci également. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501